Bonjour à toutes et à tous, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir parmi vous les lauréats du prix du DRH numérique 2017 de la NDRH qui vont vous expliquer ce qu'ils ont porté comme transformation digitale. Bonjour à toutes et tous, merci d'avoir renoncé à écouter Mark Zuckerberg pour écouter les lauréats du prix DRH numérique. Notre métier c'est de préparer l'avenir et pour ça on est ravis de réconcilier ici à VivaTech l'innovation digitale et l'innovation sociale. Pour moi le rôle du DRH a aussi un peu changé, ce n'est pas uniquement rester en fait à l'intérieur mais c'est aussi avoir un pied vers l'extérieur pour accorder en fait les talents internes et externes et ça a été pour nous en tout cas une vraie révolution aussi bien d'un point de vue business mais aussi au niveau des collaborateurs puisque ça nous a permis finalement de faire de l'open innovation avec eux et en construisant la stratégie et ça c'est une très belle aventure humaine. Je ne peux que encourager les candidatures, ce que je peux vous dire chez Invivo c'est que ce prix il nous a porté, il a porté des équipes et il est devenu une espèce d'emblème qui nous permet notamment lors de nos communications presse d'illustrer la digitalisation de cette entreprise. Nous avons pris un soin tout particulier à servir nos collaborateurs, à les accompagner en termes de formation et puis à aménager une communication permanente entre direction générale et équipe. On s'est permis de briser trois tabous habituellement connus dans le monde du recrutement. Le premier c'est qu'on a confié l'intégralité de la responsabilité du recrutement aux candidats eux-mêmes. On a brisé un deuxième tabou, c'est qu'on a rendu intégralement public l'ensemble de ce process de recrutement. Et puis on a brisé un troisième tabou, nous avons trouvé un sponsor qui a payé intégralement notre projet de recrutement. Et ce que je voulais dire par rapport à l'intérêt du prix aussi, juste un point, c'est que ça réveille dans les équipes la compétition sportive et le DRH numérique. On a pu embarquer derrière nous toutes les équipes et c'était aussi un effet fédérateur très important. Ça permet d'aller au-delà de la seule fonction RH et donc on est déjà vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc c'est un booster et le prix permet d'embarquer les équipes plus largement. Pour moi la fonction de RH est aussi d'être en veille, en ouverture, en détection de talents, y compris en dehors de notre organisation, c'est pas grave s'ils ne seront pas salariés. Et aujourd'hui on sait que ces investissements-là sont très pérennes pour l'entreprise. On n'est plus dans une dépense au centre de coût près qu'est la fonction RH habituelle, mais on est bien sur une notion d'investissement avec un retour sur investissement qui va être démontré dans des secteurs très différents les uns des autres. Le jour d'après c'est s'inspirer aussi de ce qu'on a réussi à voir chez les collègues parce qu'ils ont fait des choses formidables. Et c'est rester solide sur ce qu'on a construit. Ce n'est pas le tout d'avoir fait un coup d'éclat qui a valu une mise en lumière. Il faut ensuite prolonger et continuer à réussir. Encore un grand merci. 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 Sous-titrage ST' 501